Bonjour les amis de l'association Ecocide du Bourgail, je m'appelle Nicolas, tout comme vous je suis actuellement confiné et je continue quand même les observations de la nature de chez moi et je vous propose pendant quelques minutes d'observer avec moi les petites bêtes du sol. Alors on va en profiter pour observer ce qui se passe au niveau du sol, c'est pour ça que je me trouve caché un peu ici sous mon camélia et on va regarder si effectivement il n'y aurait pas de la vie sous ce pot de fleurs. Je vais découvrir et voyons voir si on a quelque chose d'intéressant. Ah oui, là je vois une limace, un myriapode, donc un animal de la famille des millepattes. Là ici, un gloméris. Donc c'est aussi un myriapode, ça ressemble un peu à un cloporte pour ceux qui connaissent, qui par contre est un crustacé. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un cloporte ? Alors je vois une petite coquille d'escargot. Qu'y a-t-il d'autre ? Alors après il y a une bestiole minuscule, des petits colamboles. Là on a encore une autre bestiole qui se roule en boule, c'est encore un gloméris. Voilà. Y a-t-il d'autres choses intéressantes ? Une autre limace. Et ici, une fourmi. Vous avez vu qu'effectivement... Ah bah si, ici on a un cloporte. Regardez, hop là. Qui lui ne se roule pas en boule, mais par contre il s'est laissé tomber. Voilà. Donc vous avez vu que... Sous un simple pot de fleurs, on pouvait déjà faire plein de rencontres intéressantes. Alors par contre ce qui est très très important, c'est quand on a fait ses observations, on remet en place exactement où on a trouvé le pot pour que ces petits animaux-là retrouvent leur maison. Alors ces petites bêtes qu'on a observées, vous pouvez faire comme moi et les dessiner. Donc là j'ai dessiné une fourmi. J'espère que vous la trouverez ressemblante. Voilà. Alors moi je lui ai donné le nom qu'elle portait vraiment, fourmi. Mais on pourrait s'amuser à lui donner le nom qu'on veut. Voilà. J'espère que ça vous a plu. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501